Bonjour et bienvenue God of War Ragnarok, le deuxième sur PS4, PS5. On va regarder le résumé de God of War, c'est parti. J'étais chef d'Evan autrefois, mais plus maintenant. Il se trouve que je suis le seul homme au monde à pouvoir vous mener là où vous avez envie d'aller. Vous devez commencer par me couper la tête. Odin, t'as à l'œil, frère. Surtout depuis que tu as tué un des siens. En arrivant ici, j'ai choisi de vivre comme un humain. Mais en vérité, je suis né Dieu. Et toi aussi, Atreus. On a le droit de faire tout ce qu'on veut. Tuer un dieu est lourd de conséquences. Mère. Non, écarte-toi, Kratos, ça ne te concerne pas. Non ! Non, non, mon fils. Mon fils chéri. C'est maman. Regarde. C'était une géante. Je suis un géant. Il y a quand même une chose que je ne comprends pas. Les géants m'appelaient Loki. Assez de questions pour aujourd'hui. Et voilà le résumé du premier jeu qui est sorti, je crois, en 2018 sur PS4. Ah, extrêmement bon, j'ai beaucoup apprécié. Je l'ai fait à 100%. J'ai même fait le NG+, quand il est sorti, etc. En tout cas, merci de regarder la découverte avec moi, si jamais vous êtes intéressé par God of War. Tout le monde y joue. Leur grand-mère et leur mère, tout le monde y joue. Donc, il y a du choix. Donc, en tout cas, merci de regarder mes vidéos pour ça. Donc, on va découvrir ça. C'est parti. Et bien sûr, on va se mettre en God of War avant tout. Alors, c'est quoi ça ? L'histoire avant tout ? Le répit avant tout ? L'équilibre ? Le défi est God of War ? On avait fait la découverte... Ouh, j'aime bien que ça devienne rouge. C'est marrant, ça. On avait fait le premier en mode God of War dès le début. Découverte God of War. On va en chier au début. On va en chier, on va crever en boucle. Mais après, ça va être fun. Et réservé aux joueurs qui veulent l'expérience de jeu la plus difficile possible, requérant une stratégie et des réflexes divins. Seulement disponible au début d'une nouvelle partie. Le niveau de difficulté peut être revu à la baisse en cours de jeu, mais pas sélectionné à nouveau. Alors, c'est parti. Remarque, le niveau de difficulté est uniquement disponible au début d'une nouvelle partie. C'est ce que je viens exactement de lire. Pas besoin de faire des grandes intros. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Tu as faim ? Et maintenant ? On rentre. La tempête se renforce. Je prépare l'attelage. Le premier jeu avait fini sur la visite de Thor, si je dis pas de bêtises. Car on a tué quelques dieux ici, dans ce royaume. Évidemment, ils nous ont un peu forcé la main, évidemment. On a tué quelques années. On a tué quelques années. J'ai l'impression que c'est pour montrer l'équipement qu'il a sur lui surtout. Ses angles de caméra. Tout ce que je vois c'est du premier jeu en fait. C'est tout ce qu'on a récupéré et tout ça. C'est cool. Il y a Tréus qui a légèrement grandi aussi. Je suis prêt. Je suis arrivé à la fin de vue de l'été. Ah il faut tourner. La voix. D'ailleurs pour regarder autour de vous et pour accéder au paramètre à la caméra ça marche. J'espère que Fenrir a pu dormir. Il voudra peut-être manger quand on arrivera. Mais. Très malade Atreus. Je sais. Mais. Pourtant il allait un petit peu mieux hier. On s'inquiète. Tant qu'il mangera. Je ne veux pas baisser le ventre. Très classe. Très classe. Oh wow wow. Je crois que c'est Freya. Je crois que c'est Freya. Elle a un. Elle va pas abandonner comme ça. C'est pas son genre. Méfie-toi. On a potentiellement. Pas non. Pas potentiellement. On a tué son fils. Dans le premier. Donc je crois qu'elle nous a envelé légèrement. Ça va je suis presque à la moitié de ma vie. Oh mon dieu. Elle est un peu vénère. Bon après je la comprends. C'est classe. Elle revient à l'attaque. C'est super ce qu'il est. Oh non. Je crois que c'était l'ancienne Valkyrie. Un truc comme ça. À l'époque. C'est pour ça qu'elle est aussi puissante. Ouais bah dis ça au chien. Pas à moi. Ah bah c'était le symbole. On est sauvés. Rentrons chez nous. Specky. Svana. Hop. Hop. Je suis désolé de ne pas avoir tiré. Je ne voulais pas que tu tires. J'espère encore qu'elle renoncera. Après tout tu l'as sauvé. J'ai tué son fils. On ne pardonne pas à ces choses là. Oui. Tu es Baldur a dû marquer le début de Fimble Vetter. Il neige sans cesse depuis. Tu crois que ça s'arrangera un jour ? Un jour. Mais le pire est encore à venir. Nous devons faire face. Baldur, c'était son fils. Donc je crois que supposément on a déclenché la fin du monde. Le Ragnarok du coup. C'est pour ça qu'il n'est que neige et tout ça. Il en parlait. Donc on va voir un peu ce qui va se passer. Je vais le faire. L'intro est vraiment cool. Déjà assez impressionné. C'est vraiment sympa. Ah il a grandi. Il a grandi. Il sait aussi que c'est un dieu. Enfin il est moitié dieu, moitié géant en lui. Le fils. Et son nom de géant c'est Loki. On va sûrement en apprendre un peu plus. Sur son histoire. En tout cas j'espère. Ouh Kratos. Classe. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut parler monsieur ? Non ok. La neige est bien faite aussi. Très joli le jeu. Très très joli. Le 1 était. Sur PS4 le 1 était déjà magnifique honnêtement. Il était déjà extrêmement bien abouti. Celui là c'est exactement la même chose. On a la hache. Normalement on a aussi du coup maintenant les... Comment ça s'appelle ? Les dagues ? Ah je ne sais plus leur nom. Dagues du chaos je crois. Ça aussi c'était un super événement dans le premier. Quand on les récupérait... Sûrement un passage pour plus tard. Vraiment sympa quand on les récupérait dans le premier. Ah mais ils sont vraiment... Oui ils sont encore restés à la... A la petite maison qu'ils avaient en fait. Ok. Dans la forêt. Ça va mon grand. Je suis là. Je sais. Tu m'as manqué aussi. Où est ton repas ? Tu as encore faim ? Allez mon grand. Il faut que tu manges. Mange. Quoi ? C'est trop gros ? Oui voilà. Bon loup. Atreus. Atreus, son heure approche. Tu dois te préparer. À quoi ? Il mange encore. Il veut vivre. Il est mourant. Tu es un bon loup. Un très grand loup. Rapide et fort. Mais tu peux te reposer. D'accord ? Ne t'en fais pas. Tu peux partir maintenant. Tu dois me laisser. Saufna. Apfra. Desous. Saufna. Essan. Saufna. 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 Bien. On va s'entraîner Quoi ? Non On est au beau milieu de la nuit La nuit n'arrête pas nos ennemis Pourquoi ? À quoi bon ? On ne fait que s'entraîner, sans répit Ça suffit pas On ne peut pas vivre caché On ne se cache pas On se prépare à un combat pour lequel on n'est pas prêt Allez Le temps nous est compté Les prophéties disent que Fimbleveter précède le Ragnarok La guerre approche Quel que soit le rôle de Loki Il commence dès maintenant Mon histoire ne peut pas se finir dans ces bois Je devrais partir Découvrir qui je suis Qui est Loki ? Je ne te permettrai pas de défier les dieux Je ne veux défier personne Je veux des réponses Et si ces réponses mènent à une guerre contre Asgard ? C'est peut-être ce que mère voulait On ne sait pas ce que voulait ta mère C'est pas prêt de changer C'est toujours la bonne entente entre les deux Je peux rester un peu seul avec Fenrir avant de l'enterrer La mère de Atreus avait un rôle extrêmement important apparemment Même dans le 1 ils en parlaient énormément Vu que c'était une géante et tout ça Mais apparemment elle était assez spéciale Et apparemment ça continue C'est genre la personne qu'on ne connait pas Parce qu'entre les anciens jeux et le nouveau Du coup on ne sait pas trop ce qui s'est passé On sait que du coup Kratos s'est rangé Il a trouvé cette femme et il a eu un enfant Mince, je reconnaitrais cette sombre expression entre mille Ah il est toujours là lui Tu veux me raconter ce qui s'est passé ? Ah les dagues Le loup est mort Ah non, pas Fenrir Comment va le petit ? Lui on lui avait coupé la tête dans le premier jeu Il était attaché je crois à un arbre C'est à cause d'Odin je crois bien Et pour être entre parenthèses libre On a dû lui couper la tête Il est vraiment cool J'adore sa réplique et tout ça Surtout les conversations avec Kratos Sinon ça va le coup d'épée Plantée Kratos Tranquille Apparemment ça va Oh Oh waouh C'était C'était bien fait Je crois qu'on l'a jamais vu Sa femme Ou même entendu J'ai un doute sur ça Je crois bien que c'est la première fois qu'on l'a voit Ok on y va Tu marches comme si Emir lui-même se tenait sur ton dos Tu mènes la chasse Je te suis Très bien grognant Ah c'est l'ancien Ouais mais c'est exactement le même endroit que dans le 1 Je me rappelle Tué il y a peu Au moins il n'a pas souffert Dois-je interpréter tes grognements ? À quoi penses-tu ? On chasse un prédateur Un loup ? Oui Les prédateurs tuent C'est dans l'ordre naturel des choses Tes paroles sont erronées Approche doucement Tout va bien mon grand On veut t'aider N'est-ce pas ? Non, non, ne Viens Le loup malade que nous avons trouvé Il a passé le symbole Comme je l'avais dit Nous aurions dû agir Ce n'était pas notre problème Maintenant ça l'est Un problème n'a pas à être à nos portes Pour relever de notre responsabilité Si nous avons le pouvoir d'empêcher Qu'il cause du mal Il nous faut agir Qui sommes-nous pour ignorer Et laisser faire ? Nous ne nous cachons pas Elle est cool Honnêtement je pensais Je pensais jamais la voir En fait C'est un peu le mystère En fait Je pensais vraiment jamais la voir Elle est vraiment cool Elle est vraiment sympa Tu me laisses me charger De celui-là ? On ne sait pas ce que les géants peuvent faire Par contre Je crois bien Genre point de vue puissant Je crois qu'ils peuvent Je crois qu'ils peuvent voir l'avenir Je crois qu'ils ont parlé dans le premier jeu Quelque chose comme ça Mais par contre Je ne sais pas leur pouvoir En fait Ils sont forts déjà Et je crois qu'ils ont été exterminés par Odin Fin T'es horrée Mon frère Mon frère Mon frère Où est Atreus ? Pourquoi crois-tu que je beugle ? Il n'est pas rentré Après avoir enterré le loup Ça fait déjà un moment Il ne peut pas être loin Et les dagues Je ne veux pas prendre les dagues Kratos On les prend après Survivre Survivre à Fimbulwetre Je vais avoir du mal A dire ça Mimir Mimir c'est la tête qui nous suit Alors La voie Le service Donc ça c'est L'histoire principale Fimbulwetre Fimbulwetre Récompense Ok Expérience Ça marche Je ne me rappelle plus trop Exactement Comment il fonctionnait Le jeu Ah attends Oh ok On avait quoi ? On avait bouclier la hache La hache Elle avait genre un pommeau On pouvait lui mettre Des runes dessus Et tout ça Ça serait vachement bien Qu'ils lisent La sauvegarde que j'avais Du premier jeu Et qu'ils me mettent des trucs Ça serait vraiment cool Mais bon Il ne faut pas exagérer non plus Corgé par les frères Uldre Cette hache prestigieuse A la puissance glaciale Fait autrefois maniée par L'Ophée La juste Le pommeau d'origine de la hache Léviathan Robuste et fiable On a vraiment On a strictement On compare On compare J'ai vu comparer En bas à droite C'est pour ça On recommence vraiment de rien Ça c'est un peu bête Mais bon C'est comme ça Notre bouclier Offrant une option Défensive équilibrée Bouclier offert A Kratos Par L'Ophée Son épouse bien aimée Brandi Par les justes Le rond du bouclier Basique Robuste et fiable Qu'est-ce que Ah Je crois pas que le C'est un équipement En plus Défense 2 Ah Apparemment le rond Le ronde Du bouclier Le ronde de volonté Un accessoire de bouclier Je crois que ça existait pas Dans le premier Je crois pas qu'on pouvait Avoir de l'équipement Sur le premier Sur le bouclier Je crois que c'était que la hache Et les dagues Ah putain pardon On a que ça en fait Ok ça marche Armure Protection du torse Donc c'est toujours par 3 parties Armure robuste et épaisse Conçue pour traverser Fumble verte Vêtre Vêtre Protection avant bras Protection de la taille Ça marche Compétence Technique Distance Corps à corps Ah Ça marche Toujours balancer La hache Honnêtement j'ai vraiment Un faible pour la hache Entre la hache et les dagues Beaucoup de gens sont là Oh les dagues J'adore les dagues Bah oui parce que Fan des premiers God of War Mais honnêtement J'adore cette hache Genre de pouvoir La lancer de loin Et tout ça Elle se plante dans les ennemis Puis après elle revient Et tout C'est vraiment cool Ouais on a beaucoup de compétences Du premier Bon c'est un peu normal C'est Kratos Il a les mêmes armes Ah imprégner la hache L'éveillant de glace Ah intéressant L'éveil du givre Ok cool Carte Zone supérieure De Faux Voix Ça c'est la voie Donc ça c'est notre objectif On va avoir énormément De quêtes secondaires Et tout ça Je vais tout faire honnêtement J'ai adoré le premier Et j'ai tout fait dans le premier Et honnêtement C'est pas très compliqué De trouver les choses C'est pas des choses cachées En fait C'est juste des choses A accomplir Et ça c'est vachement cool Donc on peut partir D'aventure en aventure Ça c'est vraiment sympa Donc on a Mimir Notre copain Il nous appelle frère Tout le temps Euh C'est l'homme Oui Il se dit l'homme Le plus intelligent qu'il soit Alors Specky et Svana Donc c'est les deux loups Qui tiraient le traîneau Après lui ça souhaitait les nommer Nos déplacements sont facilités Depuis que ces deux là Tirent notre traîneau Ok cool Fenrir Donc voilà quelques temps Que le loup Fenrir Est mal en point Atreus tient beaucoup à lui Et il refuse d'accepter Que l'animal est mourant Autrefois Je lui aurais dit De fermer son coeur A la douleur Mais il a déjà tellement subi Quand je vois Ah putain En plus c'est écrit Comme si c'était Kratos En fait Qui écrivait J'adore Quand je vois sa compassion Je suis fier de l'homme Qu'il devient Mais je dois m'assurer Qu'il reste concentré Et se tienne prêts Pour les jours sombres Qu'ils s'annoncent J'aime beaucoup La façon dont c'est écrit C'est vraiment comme si c'était Kratos En fait Qui écrivait un journal Ça c'est cool Feil Il y a déjà trop longtemps Que Feil nous a quittés Et que nous avons jeté ses cendres Au plus haut sommet De Yotun Yotunheim Je crois que c'est comme ça Que se prononce Un voyage qu'elle avait planifié Et pour lequel aucun de nous N'était prêt Je rêve d'elle Et d'une époque plus simple Où être ensemble Nous suffisait Je n'ai plus d'obligation Qu'envers notre fils Mais il me reste Tant de questions pour elle Tant de choses Que je ne comprends toujours pas Je la vois parfois Quand je regarde Atreus Et cela me fait sourire Mais quand j'essaie de le guider Sur sa voix Je reste seul Avec ces mêmes questions Il se concentre Oui Il se concentre sur celui Qu'il va devenir Et bien qu'il devient difficile De le garder à mes côtés Je suis content de le voir De pouvoir poursuivre ce voyage Au sien Mais pour le moment Quoi ? Je suis content de pouvoir Poursuivre ce voyage Au sien Pour le moment Voilà Ça sonne un peu mieux Donc ça c'est Freya Continue de nous traquer En quête de la vengeance De la mort de son fils Elle était une amie Que je ne souhaitais pas combattre Mais si elle me force la main Je me défendrai Je ne vois pas de solution pacifique A notre situation Je crois bien que c'était C'est bête qu'ils disent pas Je crois que c'était une Valkyrie Une des plus puissantes Valkyries Je crois Avant qu'elle se retire du monde Et tout ça Je crois bien Valkyrie Donc c'est celui-là Qui était Il était invincible Il était complètement invincible Il ne ressentait même pas La douleur et tout ça Sauf que On avait une sorte de pierre Est-ce qu'ils en parlent ? Je l'avais laissé tuer Freya Je n'aurais pas abandonné sa quête Et son destin aurait été le même Je ne m'attends pas A ce que Freya reconnaisse Ce qui s'est passé étant nécessaire Il nous traquera sans doute Jusqu'à ce que l'un de nous soit mort Oui Il ne s'arrêtait pas Il aurait été assez cinglé pour ça Mais ouais L'image à droite Il montre une sorte de pic Et c'est ce qui lui permettait C'est ce qui a enlevé son immortalité Je crois qu'il était mourant à la base Et du coup sa mère Freya Lui a lancé un sort pour qu'il survive Mais du coup ça l'a rendu invincible Enfin immortel Et surtout il ne ressentait pas la douleur en fait Mais il ne ressentait rien Genre rien du tout Donc c'est pour ça que ça l'a rendu fou Magnis et Maudi Je crois qu'on a tué les deux Les fils de Thor Magnis et Maudi Ou peut-être qu'il y en a un qui a survécu Nous ont également traqué pendant notre voyage Manic était fort mais arrogant jusqu'à son dernier souffle Oui le grand c'est celui-là de droite Je crois que c'est Magnis qu'on a tué Maudi était lâche Mais j'ai eu pitié de lui dans ses derniers instants Il semble que les dieux As ne sont pas familiers du pardon Nous avons versé le sang Et je m'attends à ce que nous ayons subir les conséquences On a peut-être tué les deux Je crois que C'était Atreus qui l'a tué Qu'il l'a fini Il était à terre Et il l'a poignardé Et foutu un coup de pied Atreus a pété un câble C'était assez sympa Ça marche L'histoire me revient petit à petit C'est cool Ah ok Ah parce que je suis en Ok Ça marche Oh oh Cool Ok il a encore les mêmes Plus ou moins les mêmes enchaînements Ça marche C'est les attaques lourdes Cool Ça je crois qu'on pouvait pas le faire Charger la hache Et après on peut passer au coup de pied Il y avait des C'est bien parce qu'on peut charger la hache Et le garder chargé Bon allez on y va Ça doit être là bas On avait combattu Baldur Il nous avait fait traverser La paroi et tout Ah bah tiens Le passage de Baldur ça marche Non la hache Reste chargé pendant un petit moment Ça n'a pas été ouvert Pas de traces par ici Ça marche Merci J'ai des yeux aussi Voyons Ah bah oui voilà Des traces qui mènent à la rivière gelée C'est certainement là qu'il a enterré le loup Le feu se meurt Où a-t-il bien pu aller ensuite ? Il a rampé par là Alors il y a des ennemis Qui étaient un peu Enfin un peu Non Qui étaient immunisés Genre à la hache Et tout ça Des fois il fallait taper Au coup de poing Après il y a un système De Je sais plus Genre de Stoner en fait l'ennemi Genre plus on le tape Puis il devient étourdi Et tout ça Puis après on peut faire un finisher Un truc comme ça Vraiment Il semblait agité Plus que d'ordinaire Des cauchemars ? Je rêve du passé Presque toutes les nuits Ah La triste époque En Grèce Non C'est comme si Fay Voulait me dire quelque chose Ne me dis pas Que tu parles à nouveau Au fantôme Mon frère Non Mais c'est plus qu'un simple souvenir Ah ça c'est triste Voir des rêves comme ça C'est une horreur Alors maintenant Le plan 3 Pour sprinter Afficher les options Ah oui Il y a énormément Si vous avez des problèmes Avec le jeu Sur quoi que ce soit Il y a Des tonnes et des tonnes D'options Je suis super content de ça Donc Genre pour Problème de Genre graphisme Et tout ça Genre le contrôle Les manettes Les QTE Et tout ça C'est vachement cool Vachement vachement sympa Le 1 était pareil Honnêtement Et je crois qu'il est encore mieux Celui-là C'est beau Parle-moi mon frère Les traces s'arrêtent là Et nous ne sommes pas seuls Bonjour Bonjour F3, nan, ah merde ! Un autre maraudeur sur la gauche ! Comment on se retourne très vite ? J'ai bloqué à l'un pour que j'ai été passé pour esquivé. J'aime beaucoup le fait qu'on peut les voler. J'ai encore un peu de mage, j'ai un peu rouillé mais ça, ça fait 4 ans. Tu n'as rien à faire là. Jetons un œil au symbole de protection. Il y a un arbre pas loin, non ? Fout pas. Ça va, c'est sympa. La hache est vraiment, vraiment cool. Par contre, il n'y a pas moyen de se retourner. Je crois qu'il y avait un demi-tour rapide mais... Ah, je ne sais plus. Je suis quasiment certain qu'il y avait un demi-tour rapide mais je ne sais plus du tout. Bon, on verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Attendez, je vais faire juste une petite pause, je vais regarder les contrôles vite fait. Ok, donc j'ai changé quelques petits trucs et il y a des choses assez intéressantes. Donc, vous avez donc rangé des larmes, j'ai changé ça. Maintenant, chaque arme peut être activée ou désactivée. Il y a aussi le pavé tactile qui est pris en compte, que vous pouvez prendre en compte par défaut, il est sur non. Mais vous pouvez changer ça. Donc, j'ai activation de l'ATH si besoin. J'ai le volte-phase, donc c'est ce que je cherchais. Donc, ça va être sur le pavé tactile. Ça va être un peu cool. Je n'ai jamais vraiment joué avec pavé tactile en même temps que les touches. Ça va être chelou. Mais bon, il y a l'aide à la navigation aussi que j'ai mis. Pourquoi il y a l'ATH ? Parce que j'ai mis sur immersion. Donc, l'ATH, la plupart du temps, va s'enlever sauf s'il se produit des choses. Mais on aura un écran bien clair comme ça et j'aime beaucoup. Il y a même le point en plein milieu de l'écran. La plupart du temps, dans les jeux, ils le laissent tout le temps et c'est très très chiant. J'ai aussi augmenté la vitesse de rotation. Je ne sais plus où c'est. L'accessibilité peut-être. Mais vous avez... Ah bah oui, c'est ça. Je crois que c'est ça. Combat à la visée. Vous avez le flou cinétique aussi que j'ai un peu baissé. Le point permanent, je déteste quand les jeux laissent un point en plein milieu de l'écran. Personnellement, je n'en ai pas besoin, mais il faudrait l'option pour le mettre ou l'enlever. Donc, il y a ça aussi. C'est vraiment cool. Mais voilà, il y a vraiment énormément d'options. Ah, tiens. Le par défaut, c'est L1 et le vol de face. On vient de découvrir ça. Par contre, ce n'est vraiment pas quelque chose que je vais me rappeler. Je préfère le pad à la limite. On a la rage partielle, ça ne s'a pas changé. Saisir un ennemi étourdi, ça ne s'a pas changé. Ok, par défaut, mes compétences. Donc, ouais. L1 comme ça. Je préfère le pavé tactile. C'est honnêtement plus cool. Mais c'est vraiment utile. Après, on a l'ATH qu'on peut afficher et désafficher avec le pavé tactile. C'est cool. Et après, si je fais le pavé tactile vers la gauche, du coup, ça me montre où aller, en gros, l'objectif de ma mission. C'est donc simple. Trouver les pierres de guérison pour restaurer votre santé. On n'a pas été touchés. Tu avais raison. Le symbole est brisé. Cela explique nos visiteurs. Que s'est-il passé ? Un ours. Mutilé. Mais par quoi ? Un plus gros ours. Blessé. L'affrontement a brisé l'arbre. Retrouvons Atreus. Bien. Entre les bêtes sauvages et les maraudeurs qui rôdent, il a dû chercher refuge. Suis sa piste. Nous le trouverons. Je crois que c'est le même endroit. Je ne sais plus si c'est le même endroit à la part. que dans le 1. Je ne sais pas si ça aide, enfin non, pas si ça aide mais si vraiment on peut trouver des trucs dans les boîtes à casser. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Ok, tu ne me dis pas ce qu'on a récupéré ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ça ? Une sorte d'insecte dégueulasse. Ciao. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? De cette prophétie ? Parce que tu t'es vu mort sur un mur géant plein de... Prédiction, ma foi, c'est juste. Je ne crois pas aux prophéties. Eh bien... Tant mieux. Oui, à la fin du 1, c'est là qu'on a appris le nom géant de Atreus. Donc c'est Loki. Apparemment Kratos meurt aussi. Il faut bien qu'il meure un jour de toute façon. Ça va faire longtemps que la franchise continue avec Kratos. Mais ouais. Il y avait ça aussi. Par contre, il ne me montre pas ce que je ramasse. Peut-être que de l'ATH immersion, c'est peut-être pas une bonne chose. Je ne sais pas. On verra. De toute façon... Entre de l'argent et des trucs pour crafter, c'est pas en pleine forêt qu'on va les utiliser. Il est cool, Mimir. Il est cool, Mimir. Bon. Est-ce qu'on fait de l'infiltration avec Kratos ou pas ? Éveil de Givre. Maintenez pour charger l'âge de Givre. Enforcer votre prochaine attaque à distance. Ou au corps à corps. Est-ce que Kratos peut faire de l'infiltration ? On va remettre la TH après. Parce que là, c'est peut-être un peu exagéré. On va remettre la TH après. Parce que là, c'est peut-être un peu exagéré. On va remettre la TH après. Ah, ça c'est quand ils se chargent et deviennent plus puissants. Ils font ça en mode God of War. Ouais, il bouge quasiment plus quand je le tape. Donc il devient plus fort. Ouais, il devient plus fort. Ah, ça c'est pour de la vie, mais on est full vie. Je sais pas si je joue comme ça ou pas. Genre en ATH immersion. Genre j'ai plus d'indications de projectiles, plus rien. On va voir. On va jouer un petit peu comme ça. On va voir si j'y arrive. Parce que j'aime beaucoup moi après. Genre sans indication. Ça ne me dérange pas vraiment. Ha. Oh. Ça va. On va prendre la H quoi. J'ai du mal à dâcher sur les ennemis quand il... Il faudrait que je m'habitue à faire ça en fait. Genre quand ils sont repoussés, il faut que je leur fonce dessus. J'ai du... Par contre, je vois pas ce que je récupère. Attendez. On va faire une toute petite pause encore. Ok, on est bon. On est reparti. cuisinier. On avait récupéré de l'argent et quelques objets pour le craft. Je crois qu'il veut... Je crois qu'on est bon, je crois qu'on peut avancer. C'est vraiment Atrévus qui l'a tué. Ou l'ours. C'est quoi toi ? Ok. Oh putain. pas Je crois qu'il faut re-appuyer sur... Pour relancer, je sais plus comment on relance. On va rentrer du bestiaire. Ils doivent avoir un camp non loin d'ici. Je sais à quoi tu penses, mon frère. Mais Atreus peut s'en sortir seul. Tu l'as bien éduqué. Il me le dit sans cesse. Je sais plus comment on contre... Je sais pas si c'est une habilité qu'il faut débloquer ou alors il faut re-appuyer sur le... Je crois qu'il faut peut-être re-appuyer sur la touche du bouclier. Tout simplement. Ce que je fais pas du coup. On va faire forger ça. Donc ouais, objet de craft. Ok, ok. Discrètement. Force. Genre c'est quoi la touche ? Ce sont les maraudeurs desquels tu as sauvé les loups ? Non. Pour s'accroupir et tout. Ils sont là depuis peu. Elvete. C'était. Mort venue du ciel. Jetez-vous d'un rebord en sprintant. Puis en l'air à pied sur un pour exécuter la mort venue du ciel. Pardon. Attendez, je refais ça. Oh ! On l'a coupé en deux. On l'a coupé en deux. C'est bête, je me suis fait toucher un peu pour rien tout à l'heure. Merchant. Ah ! Quelqu'un a croisé notre course. Ah ! Elle a une fronde ! Attention, mon frère ! C'est bien. Un truc cool aussi, c'est que la hache fait des dégâts quand elle revient, si elle touche. Genre elle a pas juste la hitbox quand on la balance, juste quand elle revient. Genre elle a toujours une hitbox en fait, ça c'est plutôt cool. Des fois ça fait des trucs super drôle. Genre à taper en plein dans la tête, à l'arrière de la tête quand la hache revient, c'est vraiment cool. Ah si, il y a un peu d'argent des fois. Ouais. Ouais. Ouh ! Une jolie crafre. C'est dur ! 两 fois ça, y'a un petit coup. On a l'air pas être ценire ! Beh oui ! C'est dur ! places which chose. Oh il n' googles rien. C'est dur ! - Atreus, es-tu là ? Bien, ce n'est pas plus mal. Trouvons une sortie. Oui, peut-être qu'Atreus cherchait un abri et a poursuivi sa route en voyant les maraudeurs, avant que l'ours ne débarque. Un sacré carnage, faut bien le dire. Crois-tu que l'ours peut chasser Atreus ? Oui, ou alors l'ours était blessé et Atreus le poursuivait pour l'aider. Tu connais le petit. C'est pas... Oui ? Non oui, ça peut marcher aussi dans ce sens. Atreus ! Où es-tu ? Oh mon... C'est ça l'ours blessé ? Pas l'air très blessé hein. Nous tenons l'ours ! Il y a l'inverse ! Je viens de briser la garde et je ne peux pas vous dégager. C'est parti ! Ah ! Stop et net ! C'est quoi rouge ? C'est quoi rouge ? Certes rouge, pas de l'air en colère. Ouais, il est sans deck. Oh non ! Et la rage, la rage c'est quelque chose qui existe. C'est bon ! C'est bon ! Ok, il nous attend à... C'est bon ! C'est bon ! C'est parti ! Voilà ! C'est bon ! T'es chiant. ichen було cotton ! C'est parti. Oh la vache Oh la vache Je sais pas comment Quand on part Comment on fait des dégâts Je crois que c'est une habilité qu'il faut peut-être C'est débloqué C'est débloqué D'accord D'accord Merde Ça va on l'a C'est pas très compliqué Il est pas très compliqué Il est cool Honnêtement il est cool Le combat est sympa Faites pas attention à ce que je dis Oh mon dieu Bah on déconneit Ha 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 Putain Euh On va y arriver C'est débloqué C'est débloqué Oh 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 J'avoue Oh 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 C'est parti ! Il doit se transformer en animaux. J'ai enterré Fenrir, et après je… je ne sais plus. J'étais si triste… Puis j'ai ressenti de la colère… et de la peur… Je me rappelle avoir… couru… J'ai vu un ours. Il l'a chargé et… je l'ai… attaqué. Mais ça devait être un rêve. Tes émotions… elles t'ont transformée. Je… je savais pas que je pouvais faire ça. Ce n'est pas toi. Tu n'y es pour rien. Elles ont pris le dessus. C'est pour cela qu'il faut continuer à t'entraîner. Nous ignorons l'étendue de tes pouvoirs. Il serait dangereux sans la discipline pour les contrôler. Tu m'as déjà enseigné la discipline. J'ai besoin de plus. Il me faut des réponses. Et tu ne les as pas. Seule ta mère avait ses réponses. Et elle les a gardées pour elle. Et s'il y avait quelqu'un qui pouvait nous aider ? Quelqu'un qui aurait des réponses sur les géants… …et le rôle qu'est censé jouer Loki ? Atreus ! Je ne devrais pas savoir ce que je vais devenir. Atreus, écoute. Écoute-moi. J'aurais pu te tuer. Tant que tu n'as pas le contrôle, nous ne prendrons aucun risque inutile. L'inaction est aussi un risque. C'est toi qui me l'as appris. Arrête de penser comme un père. Il pense plutôt comme un général. Non ! Non. Ressaisis-toi. Eh, Bé ! Atreus a bien grandi depuis notre voyage à Yotunheim. Nous sommes entraînés tous les hivers, sans été, pour nous perturber. Ah, ok, ok. Nous sommes entraînés tous les hivers, sans été, pour nous perturber. Il est plus fort, plus habile, plus combatif. Et c'est un excellent grimpeur. Mais en ce qui concerne la maîtrise de ses émotions et la discipline, il a encore beaucoup à apprendre. Il est souvent distrait par ces histoires de Loki et ce destin prédit par les géants. Quoique le peuple de sa mère ait prévu pour lui, quoi qu'elle ait prévu pour lui, je le protégerai et je le préparerai tant que je le pourrai. Donc, il peut se transformer, le gamin. Il peut se transformer. Plutôt cool. Plutôt cool. Les mythes gardiens. Les maraudeurs, éclaireurs maraudeuses. Si la plupart des maraudeurs préfèrent la... Ilgja, je ne sais pas, du cerf pour sa force. Et sa noblesse, l'éclaireur adopte plutôt celle de la chouette pour sa vue perçante et ses cerfs acérés. C'est cool, à chaque fois, il vous donne des petites histoires par rapport aux ennemis. Peux d'humains vivent encore au fauve-bois. Ceux qui y demeurent, ils sont réfugiés dans les lieux les plus chauds qu'ils ont trouvés. Et ceux qui ne souhaitaient pas se cacher n'ont résisté aux froids qu'en métamorphosant pour leur vigja, leur esprit gardien. Cette partie de leurs armes prend la forme d'un animal et leur permet de s'adapter au rude climat de Midgar. Les leçons ! J'aime bien qu'il dit ça, les leçons ! Armes ! Fureur ! On a la fureur. Utilisez L1, R2, L1, R2 pour vous déchaîner dans vos ennemis. Chaque attaque réussie, restaurez une petite partie de votre santé. Appuyez à nouveau sur la commande pour sortir prématurément de cet état. Les améliorations réduisent le coût de la rage partiate à chaque attaque. Apprenez à contrôler votre fureur et vous survivrez à tous les obstacles. 3000 d'expérience. Ressources insuffisantes. L'amélioration marchède. Et bien... Et bien... Et bien... Ça marche. Vous récupérez automatiquement une petite quantité de santé après un combat si vous voulez sur son critique. ça marche 250 d'expérience et ben c'était un sacré combat j'ai bien aimé ça ça mimique en fait le combat contre balle dur dans le 1 pour vous expliquer comment avoir la rage et tout ça le gameplay honnêtement le gameplay a pas changé pour le moment c'est vraiment cool il est très bon en fait le gameplay donc vraiment sympa faut que je vois comment on peut contrer avec le bouclier je regarde, on l'a peut-être déjà attendez technique distance au corps à corps peut-être les techniques pour imprégner la hache l'éveil du givre ça on l'a fait travail de compétence oui ça on le fait aussi acheter des attaques au corps à corps de la hache un fil de dégâts supplémentaires contre les ennemis enflammés d'accord on a assez d'expérience pour acheter des trucs des petits trucs utiliser le combat pour augmenter le niveau visée appuyer sur 1 pour lancer rapidement la hache et bien temps vers l'avant si l'ennemi est touché par la tête ou la jambe la réaction peut-être plus violente ok ça c'est ce qu'on a visée R2 oui ça c'est on les gèle sur place ça c'est cool qu'est-ce qu'on a là pour charger la hache l'éveil de temps qui est lancée direction d'un ennemi ça va tournoyer et l'entailler à plusieurs reprises c'est stylé c'est stylé on a ça on a le R2 aussi très bien là on a quoi lors d'une esquive appuyer sur L pour vers l'avant et appuyer sur R20 pour effectuer une double attaque tournoyante ouh ça c'est pas mal ça je me rappelle que ces ces mouvements là sont plutôt sympas genre esquive attaque c'est vachement bien ça permet d'arrêter plus ou moins les les ennemis en fait ouh c'est pas mal ça ouais ça permet d'arrêter un peu les ennemis qui vous foncent dessus et tout c'est vers l'avant et vers l'arrière je vais prendre ça comment acheter je vais prendre ça on a Atreus j'aurais dû regarder Atreus wow putain il agit Atreus observe attentivement Kratos et attaque au moment opportun pour prolonger ses enchaînements j'avoue que dans le 1 il était extrêmement utile honnêtement et l'IA est vachement bien fait de l'aide Atreus peut participer aux enchaînements de Kratos en reproduisant chaque coup de son père lorsque les deux ciblent la même ennemie vraiment cool et je crois pas qu'il faisait du corps à corps dans le 1 je suis quasiment certain qu'il en faisait pas Atreus attire l'attention de l'ennemi lorsque Kratos est sous pression ah ça tue ah ça c'est sympa ça saisit les ennemis plus longtemps renforce la puissance oh ça aussi c'est cool prise d'étranglement c'est s'animer juste parfois au-dessus waouh vache ah il est devenu puissant le gamin il est devenu puissant dis-moi l'arrache partiale le bouclier ok ils nous disent pas si on a un compte non ok c'est pas grave je crois qu'on va s'arrêter là pour le premier épisode du jeu honnêtement ça me fait plaisir de rejouer à God of War de continuer cette aventure et me replonger dedans le gameplay est vraiment top honnêtement comme je disais toujours dans le premier c'est pas un jeu qui va renouveler quoi que ce soit parce que ce qu'il fait c'est juste une super aventure en fait les personnages sont top le monde est top le gameplay est top et ça en fait un jeu superbe en fait il faut se plonger dedans l'exploration est vraiment cool donc voilà c'est vraiment tout qui est bien qui est sympa c'est vraiment une grande aventure donc je vous conseille vraiment de pas vous spoiler du tout même si vous voulez faire le jeu ou si vous êtes en train de le faire ou voilà mais ouais plonger dans l'aventure elle est cool en tout cas je suis pas déçu du début je suis vraiment pas déçu du début on continuera ça la prochaine fois on fera des vidéos plus longues beaucoup plus longues je pense peut-être des sessions de 2h ou des trucs comme ça comme j'ai l'habitude de faire et si j'en ai d'avance elles seront pour d'abord les membres de la chaîne comme d'habitude dans la playlist et après petit à petit je sortirai les vidéos en public comme d'habitude parce que sinon ça fait trop de vidéos sorties d'un coup en fait et du coup les membres ont quelque chose à regarder en plus donc voilà à la prochaine fiez-vous bien ciao ciao